oui bonjour il s'agit du changement de la courroie de ventilo sur le tracteur n72 équivalent au n22 renault donc voilà après avoir démonté bien sûr le cache qui vient devant pour diriger l'air vers les cylindres il s'agit de desserrer ce qui tient ce qui maintient la courroie en tension donc c'est un petit écrou qui se trouve ici voilà on voit bien la plage de réglage ici donc l'alternateur de du renault et on desserre cette petite vis qui est là aussi clé de 17 ou de 19 je sais plus donc là on peut pousser pousser fort sur le sur le l'alternateur ça détend la courroie on peut donc la changer la courroie qui est facile à trouver sur internet honnêtement pas de complications là dessus moi j'avais simplement démonqué ma vieille courroie et mesurer sa longueur et voilà l'état de la vieille courroie complètement foutu et une fois qu'on a changé on retend manière à avoir une flexion de 2 cm ici quand on appuie fort là il faut que je retende je pense un peu un tout petit peu voilà pour le changement de la courroie de ventilo